Bonjour, je suis Valérie Blanc de Loucangel, coach en images et révélatrice de votre cohérence vestimentaire. Depuis quelques jours, vous avez dû vous apercevoir que dans les boutiques, la nouvelle collection, automne-hiver, était sortie et avec elle, sa parandole de couleurs. Vous est-il déjà arrivé de vous demander quelles couleurs vous mettez en valeur et pourquoi surtout certaines couleurs vous faisaient rayonner et d'autres vous ternissaient ? Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer en plusieurs points comment trouver les couleurs qui vous mettent en valeur et celles qui vont réellement vous faire rayonner. Dans un premier point, pourquoi la couleur ? La couleur est fondamentale dans l'harmonisation de votre image. Elle est aussi la base d'un parcours de conseil en images et qu'elle fait partie des trois composantes de ce parcours. La couleur, la forme, le style vestimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler couleurs. La couleur parle de vous, de votre personnalité. Elle vous fait sortir du lot. C'est elle qui a la source du « waouh » quand on vous regarde. La couleur, c'est aussi la vie. Elle vous apporte de l'énergie et va vous aider à exprimer vos émotions et va vous permettre de mieux communiquer qui vous êtes. Je peux vous assurer que depuis que je porte mes bonnes couleurs, ma vie a changé et le témoignage de mes clientes sont la preuve que la couleur peut changer l'image d'une personne. Dans ce second point, comment reconnaître les couleurs qui vous vont ? Une couleur qui vous va doit être en cohérence et en harmonie avec ce que la nature vous a donné. J'entends par là votre carnation naturelle et le vêtement que vous allez porter. Effectivement, nous devons trouver un juste équilibre entre votre couleur naturelle, j'entends par là la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux et le vêtement avec lequel vous allez vous parer. Exemple, une jeune femme qui a les yeux bleus au teint clair et aux cheveux blonds, naturels bien évidemment, va être plus harmonieuse avec des couleurs dites de ton clair par rapport à des couleurs foncées. L'idée n'est pas de vous priver de porter un rouge, mais de savoir exactement quelle tonalité de rouge vous ira le mieux, un rouge coquelicot ou un bordeaux. Même exemple, sur le bleu, est-ce que ce sera plutôt un turquoise ou un bleu électrique ? Il est donc important de vous observer. Dans ce quatrième point, je vais vous expliquer comment faire un test couleur. Première chose importante, prenez un miroir et vous mettez près de la lumière du jour ou d'avoir un éclairage qui reprend la lumière du jour. Allez dans votre armoire et prenez soit deux tissus ou deux vêtements que vous allez passer autour de votre visage et vous allez comparer les deux couleurs. Une couleur qui vous va, va vous faire rayonner, elle va vous donner un teint lumineux, vous faire pétiller le regard, il va y avoir une cohérence entre la couleur et vous, vous n'allez faire qu'un. Une couleur au contraire qui ne vous ira pas, va vous éteindre, elle va vous donner un teint plutôt grisâtre, elle va vous affadir le regard et elle va marquer les imperfections. Dans ce cinquième et dernier point, je vais vous expliquer comment porter une couleur qui vous éteint. Effectivement, nous avons tous dans notre garde-robe des couleurs qui ne nous vont pas spécialement, mais nous ne pouvons pas du jour au lendemain racheter toutes les couleurs qui nous vont. Vous pouvez porter ces couleurs plutôt en bas du corps, en pantalon, en jupe ou en short, voire des chaussures. Il n'y a pas d'effet près de votre visage. En revanche, une couleur que vous allez porter plutôt près du visage et qui vous éteint, je vous conseille de venir la neutraliser avec un accessoire. Dans ce cas, soit acheter un foulard qui soit dans vos bonnes couleurs et qui va vous illuminer, ou de porter un collier ou des boucles d'oreilles. Comme vous voyez, rien n'est interdit. Donc vous pouvez effectivement porter quelques couleurs qui ne sont pas les mieux pour votre teint, mais de les porter soit loin du visage ou plutôt avec un accessoire. Dans cette courte vidéo, je vous ai donné les bases pour commencer à comprendre vos couleurs. J'ai conscience qu'il n'est pas aisé de trouver seules ces couleurs face au miroir. Dans ce cas, je vous conseille de faire appel à un professionnel qui saura vous faire un test couleur avec fiabilité et professionnalisme. J'espère vous avoir convaincu sur l'importance de porter les bonnes couleurs. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.lookangel.fr ou de nous contacter par téléphone au 06 88 59 70 25. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.